Je vous ai dit, faites attention avec des gens qui prient avec des chapeaux, avec des gens qui prient avec des cravates, avec des gens qui prient dans la rue, des gens qui prient debout, des gens qui donnent à gauche, reprennent à droite, parlent à l'oreille de droite, et crient haut pour que l'oreille gauche entende. À ce moment-là, ce ne sont que des hypocrites, des faux. Faites attention. Nous, nous ne vendons jamais notre âme. Jamais. Non, pas pour de l'argent. Pas vraiment pour de l'argent, pas vraiment pour la nourriture. Même si je suis en Occident, 20 ans, 30 ans, jamais je ne singerai en parlant comme un blanc. Non. L'éthique. L'éthique. Soyez naturel. Soyez celui que vous êtes. Je vous prie de vous lever. C'est là. Ouvrez vos yeux. Et donc le cerveau. Maintenant, si cet Israël-là, antique, était en Afrique, pourquoi celui du prochain existe? Je dis, j'insiste, aucun prophète ne peut se lever en Occident. J'insiste. Je sais pourquoi je le dis. Jésus avait dit, je suis le fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le fils de l'esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur les épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptiez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Gloire, honneur soit rendu à Yahvé qui est l'alpha et l'oméga. Lui qui est le créateur de l'humanité. Lui qui veille sur nous. Lui qui nous donne la force. De telle sorte que sa volonté soit sanctifiée. Que son règne vienne. Que celui-ci passe. Et que son esprit s'en fasse de telle sorte que partout où vous soyez, vous qui suivez ce message, que vous soyez instruit par bien sûr son esprit sain. Et donc je dirais Amen. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yahvé, je viens en intervention une fois de plus par des échos. disons que mon message, en fait le message que Yahvé m'a donné a passé à l'humanité est en train de virer au sens afro-message. Non. Non, je dirais non. Très chers frères et sœurs, je vous en prie, ce message ne tourne pas au sens afro. ce message ne rentre pas dans une boîte pour être fermé, oublié et jeté dans l'eau. Non. Mais il est bien dit que vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. et je ne fais que dévoiler la vérité, celle qui a été cachée, bien sûr. Vous pouvez partir de ma première vidéo depuis 1900, je crois, depuis 2009, si je ne me trompe pas. Jusqu'aujourd'hui, en 2014, le message n'a pas changé. Ce message annonce la repentance. Mais il faudra comprendre l'historique de ce message, s'il vous plaît. J'ai toujours dit que je n'allais pas me mettre devant la scène, j'insiste, devant la scène, aujourd'hui, à continuer en parlant de ce message-là, à continuer de parler de ce message-là. Non. C'était quelque chose que j'ai reçu dans l'oubliette totale. Dans l'anonymat, j'allais rester. Parce que le message, si vous allez bien, pour ceux qui ont commencé à suivre ce message depuis 2009, vous le savez bien que le message a été totalement destiné aux religions du monde. Je dis bien, j'insiste, les religions du monde. et ça, c'est ce que j'avais fait. J'ai écrit à toutes ces religions-là. Donc, s'ils prenaient ce message-là, Yahweh lui-même allait les instruire, allait instruire ces guides des religions. Mais, ils ont tous rejeté ce message. Totalement, ils ont rejeté. et j'ai essayé de supplier le Vatican, en fait, la religion catholique, comme serait la mère des religions, je l'ai supplié de telle sorte que, au moins, par son canal, parce qu'en fait, c'est par le canal de l'Église catholique, par le canal du Vatican, que nous sommes dans cette merde aujourd'hui, que l'humanité est en train d'être totalement perdue aujourd'hui. En voyant, par exemple, ces prêtres, je ne sais pas s'il est Monseigneur ou s'il est cardinal, Desmond Tutu, qui dit, il est fier de dire qu'il ne peut pas prier un Dieu homophobe. Donc, pour lui, il faudra laisser le monde perdu dans l'homosexualité. C'est bien. Mais, une fois que vous vous combattez, vous vous opposez à l'homosexualité, vous ne faites pas partie du calibre de ces idéaux. Donc, vous voyez bien où est-ce que cette Église-là, cette religion catholique-là emmène les gens. Ça ne montre que qui sont-ils réellement. Et je les ai demandés s'ils pouvaient prendre le message afin que Yahweh lui-même les instruise. Ils n'ont pas voulu. Personne n'a voulu de ce message-là. Et je ne fais qu'insister. Donc, j'insiste sur depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez bien que le message n'a pas changé n'a pas changé, mais ne fait que évoluer tout en gardant la base. Et la base, vous la connaissez. vous le savez bien que je vous appelle à la repentance. Vous le savez bien que je suis en train d'insister, repentez-vous. C'est simple, repentez-vous. si je me referme bien dans Jérémie 16 au verset 16, il est bien dit que Yahweh fera de telle sorte que ce temps arrivera auquel il enverra des pécheurs pour pécher ses enfants. il enverra des chasseurs pour chasser ses enfants. Et ses enfants, il va les ramener dans leur pays d'origine, là où il les avait dispersés. De par le monde où il les avait dispersés, il va les ramener dans leur pays d'origine, sur leur terre promise. Ça peut prendre deux volets, le volet spirituel et le volet physique. et moi, à mon niveau, je ne m'enorgueille pas. Franchement, je ne peux pas dire que je suis l'unique voix de Yahweh. Je suis l'unique pécheur que Yahweh a élevé. Je ne peux pas le dire. et c'est pourquoi je suis vraiment intéressé à suivre ces chaînes de télévision qui parlent de la foi, qui parlent du salut. Je suis beaucoup des prédicateurs sur Internet puisque la toile est remplie des prédicateurs. Je les suis sur leur chaîne sur leur chaîne privée. Mais quand je les observe, j'écoute attentivement ce qu'ils disent, je me rends compte qu'ils ne sont pas mandatés par Yahweh. Pourquoi je le dis ? J'insiste, je le dis en vérité. Parce que ce qui est mandaté par Yahweh, ce qui parle du créateur de l'humanité, peu importe le nom qu'il va lui attribuer, peu importe, j'insiste, le nom qu'il donnera à ce créateur de l'humanité-là, la référence est unique. celle de le décrire comme serait un être humain. J'insiste, un homme ayant du sang, des os, de la chair, des émotions, qui mange, qui boit, qui va aux toilettes. Oui, parce qu'il est roi. Il vit dans un palais dans les cieux. Quand quelqu'un le décrit ainsi et je saurai que celui-là est du père. Mais quiconque j'ai toujours dit, quoi qu'il soit entre guillemets, soi-disant grand prophète, maréchal général ou quoi, si il insiste que le créateur de l'humanité est esprit, franchement, celui-là vient du diable et donc il est un menteur. Et sur ça, je me lève et j'insiste. Et comme je ne vois personne, je n'entends personne le qualifiant, le montrant, l'indexant comme serait être humain, je rigole. peu importe les émotions, les sensations, les, comment je pourrais dire, les révélations, tout ce qu'ils peuvent prédire, tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils peuvent, comment est-ce qu'ils pourront s'opposer à moi, peu importe. de toutes les façons, ils en ont l'habitude parce que leurs ancêtres se sont toujours opposés aux prophètes que Yahweh avait envoyés. Mais ce que je sais avec certitude est que ils finiront par accepter de gré ou de force ce que je dis. je vois certains maintenant qui commencent, qui ont longtemps, longtemps ils m'ont rejeté, longtemps ils n'ont même pas voulu écouter ce que je disais, mais qui maintenant prennent du temps, une heure du temps en train de suivre une de mes vidéos. C'est parce que ils se sont rendus compte que la vérité est en train de les affranchir. Et ça c'est la vérité j'insiste de gré ou de force. Ils vont accepter, ils vont fléchir. Et donc pour aujourd'hui je dirais chers frères et sœurs le message est resté le même. Mais Yahushua avait insisté, il avait dit vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Et c'est pourquoi dans cette page de vérité mes trois dernières vidéos ont été un peu afro message. C'est évident, c'est bien normal. Quand par exemple le monde entier est convaincu que les prophètes ont été des blancs, qui parle, qui dit mot, qui en veut, qui en fait un problème ? Personne. mais pourquoi ça fait un problème quand on dit aujourd'hui que les prophètes ont été noirs ? Pourquoi ça crée des problèmes ? Pourquoi ça crée, pourquoi ça devient des grains de sable dans la machine bien sûr ? Ça marche pas. Apprenons à accepter la vérité. Nous avions tous été dotés d'un cerveau réfléchissant. C'est pourquoi j'appelle les gens à réfléchir au lieu de croire aveuglement au miracle. Réfléchissant, ouvrant nos yeux et donc le cerveau. L'heure est arrivée, l'heure de la repentance. et vous allez connaître toute vérité. Alors, pour aujourd'hui, une fois de plus, je suis en train de soulever un sujet qui finit de la salive. Peu importe de ce que les gens peuvent dire, moi je dis la vérité, je passe mon chemin. Le reste, c'est votre problème. je vous appelle à réfléchir une fois de plus. Ces hommes-là, ils ont refusé ce message-là. Mais c'est des hommes qui, aujourd'hui, ne défendent pas la loi de Yahweh. ne défendent pas ce que Yahweh voudrait que l'humanité soit. Posez-leur la question de savoir où est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'ils doivent prier avec des chapeaux sur leur tête, la tête couverte. Où est-ce que c'est écrit qu'ils vous donnent ces versets-là ? Et voilà que maintenant, ceux qui nous égarent en faisant des prières tête couverte ne suffisent pas. Les pasteurs viennent avec des cravates. Mais quand vous avez une cravate au cou, vous ne pouvez pas dire la vérité. L'expérience montre que un coq ayant une corde au cou, quelque chose enroulé, attaché tout autour de son cou. Ce coq-là ne chante pas. Il peut être volé isli. On peut le prendre le simplement possible sans résistance. Il ne parle pas. Il faudra enlever cette corde-là. Il faudra enlever ce qui est ruillé, ce qui est tout autour de son cou pour que sa voix se retentisse. Et ces pasteurs, quand vous avez des cravates au cou, quelle vérité pouvez-vous dévoiler ? Vous n'allez raconter que du mensonge. Vous n'allez que tromper des gens. Et c'est pourquoi ils trompent dans tes églises de réveil. Quel est le changement qu'ils ont apporté ? Il n'y a pas de changement. Vous devrez réfléchir. Les temps ont changé. Je me lève. Je dis quiconque ne parle pas d'un créateur être humain, d'un créateur à notre forme physique est un menteur. Quand vous dites que le créateur de l'humanité est l'esprit, je dis vous trompez. il est un homme, un être humain. Et pour ça, j'ai déjà donné pas mal de versets, pour le prouver, pas mal de versets publics. Mais comme les hommes sont têtus, égarés par la force du mal, égarés par le mensonge, égarés par la force du diable, faites continuez de tromper les gens, mais vous finirez par accepter. J'insiste, vous allez accepter ce que je dis, de gré ou de force, parce que c'en est la vérité. J'ai le mandat du père, j'ai le mandat de Yahweh. J'insiste. même si vous boudez que son vrai nom n'est pas Yahweh, oh non, même si vous boudez, moi, je m'en contrefiche, je dis, appelez-le par n'importe quel nom que vous l'appelez, mais si vous le décrivez comme serait un esprit omnipotent, omniprésent, comme c'est catholique, vous tapez à côté, vous êtes des menteurs, c'est tout. Et je suis un peu flatté, un peu flatté par la façon dont ce monde-là essaie d'évoluer. On voit des guerres ça et là, des menaces de guerre, des catastrophes naturelles, l'adoption de l'homosexualité dans la société, l'adoption de telle et telle autre, je ne sais pas, loi, pour renforcer les droits de l'homme qui ne sont pas les lois de Yahweh. Moi, je suis d'accord et j'applaudis. Quand je vois des gens partir en fil voter des hommes qui, le lendemain, se lèvent pour tuer des hommes que Yahweh avait créés, j'applaudis. Quand tu es créé démocratie, moi, je suis content parce que je sais que la main de mon père, la main de Yahweh est en train d'approcher sur la terre. Parce que je sais que l'armée des cieux est aux frontières de la terre. je le sais et je suis content que ces catastrophes-là soient tout autour de la terre. Que ces catastrophes-là puissent oppresser les vies humaines pour que la fin arrive. Et nous avons besoin de cette fin-là. Nombreux mondiaux jugés de fou. Nombreux mondiaux jugés d'y réfléchis. Nombreux mondiaux qualifiés de tous les mots possibles. Mais le jour où je m'étais levé disant à ce pape-là c'était qui ? C'était Benoît XVI celui qui venait de démissionner là. Je lui ai dit tu dois te repentir. Vous devrez vous repentir et faites repentir votre église parce que c'est vous qui avez 30 000 humanités. un bon nombre d'hommes s'étaient levé s'étaient levé pour me frapper. De grâce la police anglaise avait protégé ce jour-là. Personne ne m'avait touché. Et je t'ai parti disant Yahweh frappera l'église. Yahweh te fera asseoir. il s'en est passé peu de temps il a démissionné. Il a rendu l'église en échec. L'échec total. Mais ce n'était que le début. Le pire arrive. Et ce pire-là va frapper toutes les religions comme va frapper tous ces milieux. Avec votre Dieu leur Dieu qui s'embrouille. Ce Dieu qui les embrouille. Certains fument. Mais attends quelle est cette contradiction-là dans ce Dieu-là ? un Dieu un créateur qui permet les uns de fumer et les interdit de boire aux autres il permet de boire et il les interdit de fumer. Quelle contradiction. Votre Dieu n'a pas de code moral. Cet esprit-là ce Dieu-esprit-là vous ne savez pas qu'il n'y a pas de corps sans esprit. Jusqu'alors vous ne le savez pas. Vous ne savez pas qu'il n'y a pas d'esprit sans corps. Jusqu'alors vous ne le savez pas. Pourquoi vous embrouillez ? Si vous dites que l'esprit existe c'est que l'esprit doit partir d'un corps. Ça c'est des choses que vous ne pouvez pas comprendre à ce point-là. Parce que vous aimez le mystère. Vous aimez ce qui est subtil. Ce qui n'a pas de fondement. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous allons évoluer. Parce qu'aujourd'hui on va essayer un peu de faire la lumière sur la question de cette Israël ancienne-là. Cette Israël antique. Mais ne vous en faites pas. Yahweh va rétablir cette Israël-là. Nous allons sur l'Israël. Nous allons parler de l'Israël antique. Où était cette Israël antique ? Pourquoi l'Israël antique ? Parce que c'est la source. C'est le fondement de notre foi. La foi en Yahweh. La foi au créateur de l'humanité. Toutes les religions essaient un peu de se battre autour de ce sujet-là. Nous savons que l'Israël qui existe aujourd'hui, cet État-là qui est au Proche-Orient a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Nous le savons. Et nous connaissons sensiblement dans quelles conditions cet État a été créé. et nous ne trouvons pas de crédibilité dans tout ce qui fonde cet État-là. Mais nous l'acceptons parce que c'est la force des choses. La réalité est ailleurs. Mais nous, nous nous intéressons plus sur l'Israël antique. Dans l'Israël antique, on trouvait des animaux qui existaient. Ces animaux continuent d'exister même aujourd'hui. mais qui n'existent pas sur le territoire de l'Israël actuel. Et donc, pourquoi ces animaux-là ont quitté l'Israël actuel pour ne rester que dans un autre coin du monde ? Pourquoi ? Nous allons prendre l'exemple d'un animal qui, cet animal-là est vieux, aussi vieux que le continent africain, aussi vieux que l'Israël antique. Cet animal-là, c'est l'Autriche. L'Autriche rend témoignage à l'Israël ancienne. L'Autriche est un animal d'origine africaine. Vous pouvez checker sur Google, je ne sais pas, Wikipédia ou autre. Animal d'origine africaine et n'existe qu'en Afrique. Comme on a déporté les Africains de par le monde, on peut également déporter cet animal-là. Mais, la réalité des choses montre qu'elle est d'origine africaine. L'Autriche est d'origine africaine. Bon. D'autres animaux qui existent dans la Bible, on peut dire « Oh, mais ça existe un peu ailleurs. » Oui, d'accord. Moi, je ne veux pas aller à étudier tous ces animaux-là, à les recenser. Mais, je me suis seulement, mes yeux sont seulement partis sur l'Autriche. Ma réflexion est limitée seulement sur l'Autriche, ne vit qu'en Afrique et ce n'est qu'africain. Donc, si ce poiseau-là existait dans l'Israël antique, ça sous-entend que l'Israël antique était en Afrique. mais il reste à savoir la question de savoir où était finalement cet Israël-là. Puisque l'Afrique est un continent qui est vaste, ne vous en faites pas. Il sera rétabli là où il était à l'origine. C'est là où il sera rétabli. Juste, ce n'est pas tellement clair, je ne sais pas comment, mais on va ici un peu de discuter comme ça à la veuglette et vous allez voir. Donc, en fait, je dis ceci. Ici, c'est là, c'est le Proche-Orient. En fait, cette carte, je n'ai juste ce n'est pas une carte telle, proprement une carte géographique bien faite ou bien officielle ou bien authentique, je ne sais pas quoi. J'ai juste fait des dessins parce que je veux montrer quelque chose, c'est comme ça. Mais entre-temps, il faudra le comprendre tel. Donc, dans cette carte-là, j'ai mélangé le Proche-Orient et l'Afrique séparé par cette ligne-là. Je ne sais pas si vous la voyez, cette ligne-là. Donc, là, au nord, nous avons le Proche-Orient. Là, au sud, nous avons l'Afrique. Il faut bien zoomer un peu comme ça. là, nous avons le Proche-Orient et là, nous avons l'Afrique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Au Proche-Orient, on place les mêmes pays ou les mêmes états, les mêmes villes et de même, les mêmes villes sont en Afrique. Nous allons découvrir quelque chose, je vous en prie. Avant de commencer, je veux pouvoir montrer quelque chose très simple, une notion totalement élémentaire de l'école primaire. Nous avons ici les quatre points cardinaux. Les quatre points cardinaux, comme vous les voyez. Ici, nous avons le sud, donc, Médie. Là, nous avons l'est, donc, l'Orient. Là, nous avons le nord, donc, Septentrion. et là, nous avons l'Ouest, donc, l'Occident. Et je veux pouvoir les zoomer un tout petit peu. Midi, Occident, Septentrion, Orient. Bon, ça, nous avons les quatre points cardinaux. Nous allons sur la carte, maintenant. Nous revenons sur la carte. qu'est-ce qui se passe? Charan, Charan, si on peut le dire, ou Caran, je ne sais pas, le pays où était Abraham, là où le pays de son père, ou je ne sais pas quoi, là où il était, néanmoins. Yahweh, ici, lui parle, il dit, sors, là, nous sommes au Proche-Orient. Il dit, sors de chez toi, va sur une terre que moi, je te montrerai. Il vient ici, à Cana, au Cana. il arrive à Cana, Abraham est là, calme. Mais, une famine, la famine lui chasse. Abraham quitte Cana et s'en va en Égypte. Là, nous sommes maintenant en Afrique. Donc, il n'est plus au Proche-Orient. Il part en Afrique. nous ne connaissons pas où est-ce qu'il est parti. Mais, quand nous regardons les quatre points cardinaux que nous venons, en référence des quatre points cardinaux de Cana, Abraham est parti au Midi, en Égypte. mais l'Égypte, qui est au nord de l'Afrique, un problème. Et après qu'il ait gagné ce qu'il a gagné, Abraham sort de l'Égypte. La Bible dit ceci, dans Genèse 13, que Abraham s'est dirigé vers le Midi. Alors, une question simple. Où est donc le Midi dans cette description-là ? Moi, je pense bien que si Dieu que je sois, le Midi se trouve en bas là. Donc, Abraham était descendu vers le bas, vers le cœur de l'Afrique. Si on comprend bien, vraiment, je regrette que ça ne soit pas assez clair. Je le regrette. Mais Abraham est descendu vers le bas. Or, le bas, qui est le sud de l'Égypte, le sud de l'Égypte montre le cœur de l'Afrique. Donc, Abraham rentre dans l'Afrique. Bon. Maintenant, là, c'est quand les pays sont placés au Proche-Orient. Donc, quand Chara et Cana sont placés au Proche-Orient. Essayons maintenant d'aller au sud. Nous allons au sud, donc en Afrique. En Afrique, nous avons également Chana et Cana. là, Abraham monte de Chana va vers Cana. Il arrive à Cana. Il rentre maintenant en Égypte, ici. Il arrive en Égypte. l'Égypte, j'insiste, qui est placée au nord de l'Afrique. Et Yahweh lui dit, et Yahweh lui dit, sort. Là. Il dit, sort maintenant. Parce qu'après qu'il ait gagné tout ce qu'il a gagné, il sort et se dirige vers le Midi. Une question simple encore. Est-ce que le Midi, c'est vers le Septentrion, ici ? Je ne pense pas. Le Midi, c'est vers le Sud, ici. Le Midi, c'est vers le Sud. C'est simple. Donc, dans toutes les données, quel que soit l'emplacement de Cana, même si on place ces villes au Proche-Orient, quand on les place en Afrique, Abraham rentre seulement en Afrique. Donc, depuis l'Égypte, il veut aller en Afrique, au centre de l'Afrique. Je ne sais comment le dire. et maintenant, je me demande, je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui a fait que ceux qui ont édité la Bible puissent donner comme commentaire ou je ne sais pas, l'impression que le Midi se trouve ici au Septentrion ? Comment ? Finalement, si Abraham se dirigeait vers le Septentrion, pourquoi il n'est pas dit dans la Bible que Abraham se dirigeait vers le Septentrion ? Simon Kimbangou disait ceci, un voleur, pour le confondre, arrêtez-le avec ce qu'il a volé. Et nous, nous allons arrêter. c'est vrai que Yahweh fera de telle sorte que l'Église catholique, les chrétiens et tout ce monde qui se sont embrouillés comme ils ont donné à Abraham des enfants illégitimes, tous seront confondus parce que Yahweh va les confondre. Et maintenant, nous allons repartir sur notre discussion. Parce que franchement, dans tous les points, j'insiste, Israël ancienne est au Sud, est dans le Midi, au cœur de l'Afrique. j'insiste que la Bible est un problème d'État. La religion est un problème d'État. Le pape Jean-Paul II lui-même avait insisté. Il avait dit que Jésus, puisque eux ils appellent Jésus, Jésus-Christ lui-même était africain. Lui-même était noir. Les gens n'avaient pas considéré ça. Mais ça se prouve aujourd'hui. La vérité est que Joshua Hamashi a été un noir. Joshua Hamashi a été d'origine africaine. Mais maintenant, où en Afrique ? Point d'interrogation. Or, il s'avère que quand ces hommes-là ont voulu bâtir l'État d'Israël, le nouveau État d'Israël, ils se sont dirigés vers l'Angola, donc disons en Afrique centrale, ils se sont dirigés vers l'Ouganda. Ils ont fait des consultations là-bas. Donc, ils étaient prêts à chasser ce peuple-là pour installer entre guillemets le soi-disant État d'Israël au milieu. Mais après, ils se sont rendus compte que la position géographique ne les permettait pas. En fait, ils n'allaient pas convaincre ceux qui soutenaient ce mouvement-là. Ils sont partis au prochain pour eux. Ce n'est pas moi qui le dis. À l'époque, au début du sionisme, à ces prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda, aller en Ouganda, aller en Ouganda, aller en Ouganda, aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvaient entretenir tous juifs à retourner à Jérusalem. Et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion et se content qu'elles prendraient pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs et diraient « On leur donne la terre. » Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. Yahweh insiste et dit « Il va rétablir l'État d'Israël. » Mais Yahweh n'a pas encore rétabli l'État d'Israël. Parce que Israël est noir. Les Hébreux sont noirs. Parce que Abraham était noir. Jacob était noir. Et ceux de la tribu de Juda sont noirs. La preuve, Yoroshua Hamashi a dit « Je suis le lion de la tribu de Juda. » Le lion de la tribu de Juda. On ne trouve que des lions en Afrique et en Inde. En Afrique et en Inde. Et donc, il y a un problème. La question est de savoir est-ce que Yoroshua Hamashi a été indien ? Est-ce qu'il était d'origine indienne ? Mais les Indiens eux-mêmes ne connaissent pas Yoroshua Hamashi. Ils ne prient pas Jésus-Christ. donc définitivement Jésus-Christ était quelque part où il y avait le lion de la tribu de Juda. C'est en Afrique où l'on trouve le lion. Sinon, autrement, il allait s'auto-proclamer différemment. Mais il a pris le lion parce que là-bas il y avait des lions. Le roi David s'était battu avec des lions. Il les tuait. Samson s'était battu avec des lions. Les lions c'est en Afrique. Alors pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre la vérité qui est bien en face et dans les livres que vous vous lisez dans cette Bible-là ? Comment ne comprenez-vous pas que ces livres-là ont été truqués montés de toutes pièces ? Mais le fondement qui s'y trouve est juste et vrai. comme quoi j'insiste dans Deuteronome 28 ou dans Lévitique 26 vous allez lire quand Yahweh en fait Moïse donnait des garanties et des avertissements bénédictions malédictions mort et vie au sien je dirais il disait si vous obéissez à Yahweh voilà ce qui arrivera comme serait bénédiction. Mais si vous n'obéissez pas voilà ce qui vous arrivera comme serait malédiction. Et quand vous lisez toutes ces malédictions-là qui sont dans Deuteronome 28 ou Lévitique 26 vous allez vous en rendre compte que c'est le peuple noir qui a été frappé de ça. Ce sont les Africains qui souffrent. Ce sont les Africains qui ont été déportés partout dans le monde. Quel autre peuple se terre prouvez-le ? Vous ne pouvez pas le démontrer. Ce sont les Africains qui ont eu des chênes au cou et c'est écrit dans Deuteronome 28. Ce sont les Africains qui meurent de faim Ce sont les Africains qui meurent des maladies qui ont des moyens mais n'arrivent pas à utiliser ces moyens-là. Ça, c'est simple à comprendre. Maintenant, si nous allons sur le soi-disant État d'Israël alors qu'on nous prouve que ces soi-disant juifs qui sont là aujourd'hui ont connu ce que les Africains ont connu ce que les Africains ont connu ? Il est prouvé que Moïse était noir. Il a été prouvé. Et donc, s'ils ont vécu en Égypte pendant 400 ans ce sont des Noirs qui ont vécu en Égypte pendant 400 ans sous l'esclavagisme. Et si maintenant ils ont été déportés de par le monde mais c'est bien dit dans Isaïe, c'est bien dit dans Jérémie, il est dit dans Ézéchiel que ce peuple-là ira en captivité de par le monde et le peuple noir c'est l'unique peuple au monde qui a été déporté de par le monde. C'est l'unique peuple qui a bâti le reste des États au monde. C'est de notre sang, c'est de nos efforts, le peuple noir. Mais, cette réalité-là, il faudra l'accepter. Et Yahweh dit chaque chose a un temps. Il arrivera un temps où il va rassembler ses enfants. Mais, quelque part, il est dit il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus de prisonniers, il n'y a plus d'hommes libres. Il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Donc, nous sommes devenus tous égaux. Oui. Simon Kimban vous disait il arrivera un temps où le blanc sera le noir, le noir sera le blanc. En fait, il voulait parler des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on en parle. Les droits de l'homme sont là, on parle égalité. D'accord. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs. Nous sommes tous unis en Yahushua, Hamashiach. Nous sommes tous unis en la vérité. Nous sommes tous unis en l'équilibre, en la joie, en la victoire, en la lumière. Oui. et le juif, c'est celui qu'il est dans l'esprit. C'est ce que disait Paul. Le juif, il est de l'intérieur. Mais après, il s'exprime, il dit, est-ce que le Père Créateur, est-ce que Yahweh a oublié sa propriété ? Sa propriété qui n'est autre qu'Israël. Non, je ne pense pas qu'il a oublié. Et Yahweh dit, je veux rassembler Israël. Mais ce ne sont pas tous les Noirs qui seront rassemblés, qui seront appelés. Puisque Yahweh lui-même insiste, quand il sort Israël d'Égypte, il dit, ne faites pas comme d'autres états, comme d'autres nations que j'ai chassées devant mes yeux. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que Yahweh avait fait le tour du monde. Yahweh avait consulté d'autres peuples. Yahweh avait aimé d'autres peuples. Yahweh les avait donné la grâce. d'être appelé ses enfants. Mais ils les ont rejetés. Et après, il s'est souvenu, il s'est dit, oh, mais j'avais promis également à Abraham. Mais ses enfants sont déjà là-bas en Égypte, en captivité. Alors, pourquoi ne pas les prendre et les sortir ? Et il dit, ne faites pas comme ceux que j'ai chassés devant moi, devant mes yeux. Il faudra lire. Tout est écrit dans la Bible. c'est simple à comprendre. Et ce peuple-là se dirigeait en harmonie avec Yahweh. Et Yahweh appelle des peuples qui étaient au milieu de ce peuple, différents de ce peuple-là, Yahweh les appelle des étrangers qui sont parmi eux. Il dit des étrangers. Donc, il la différencie. Et quel est le mal si aujourd'hui je révèle cela ? En quoi je suis afro-centriste ? En quoi je suis en train d'étouffer le salut ? Je n'étouffe pas le salut, je rappelle la vérité. Je rétablis l'histoire. Donc, oubliez que le salut est en Israël. Le soi-disant Israël est à bâti à peine. Mais le salut est avec Yahweh. Et j'ai toujours insisté, comme j'ai toujours dit, tant que vous n'allez pas comprendre qui vous êtes. Vous, ces noirs-là, vous, ces Africains-là, vous serez totalement perdus. Yahweh avait donné de l'argent à Moïse. Yahweh avait donné de l'argent au peuple d'Israël. Et donc, Yahweh avait donné de l'argent à vous, les noirs. Et Yahweh avait dit, c'est par le franc, la sueur de votre franc que vous allez manger. Alors, travaillez. Ne soyez pas fainéants. n'aimez pas l'argent plus que tout. L'argent vous avait été donné. Si vous travaillez, vous allez en avoir, vous allez gérer l'argent. Mais si vous aimez seulement l'argent, étant donné que vous n'aimez pas travailler, vous allez rentrer dans ces sciences occultes. Vous allez voler et vous suerez des preupeurs comme ces pasteurs aux cravates. et vous serez perdus. Pourquoi Yahweh par Yoshua Hamashi a dit heureux les pauvres parce que vous rentrerez dans les cieux. Les pauvres en esprit, bien sûr. Pourquoi Yahweh l'avait dit? Parce que l'esclavagisme arrivait. Yahweh savait que ce peuple-là sera détruit bientôt, sera maltraité bientôt. Et donc, il a pris ce qui était aux riches et dans les pauvres. D'où les noirs errent partout ça et là. Et mon message, ce message que Yahweh m'a donné, ne dit pas que la terre n'appartient qu'aux noirs. Non, ça ne le dit pas. bien que Adam et ont été noirs, ce qui prouve la science le prouve. Les chercheurs, bien que je ne crois pas à l'archéologie, parce que moi, ce que je sais, c'est que l'archéologie, surtout, quand c'est mené à des fins politiques pour prouver la religion, pour donner un peu d'authenticité à l'état d'Israël, l'actuel état d'Israël, l'archéologie trempe. Moi, je ne suis pas assis dessus. Mais néanmoins, les archéologues et beaucoup d'autres chercheurs ont approuvé que le premier être vivant sur le sol était noir. Donc, Adam était noir. Ça se prouve sur le point de la religion, bien que c'est un peu flou, ça se prouve scientifiquement et sur d'autres domaines, mais moi, je sais que Adam et Ève, bien qu'appartenant aux noirs, ne sont qu'exemples d'une vie totalement élargie à des centaines ou des milliers de gens créés, je ne sais pas, des dizaines peut-être. Les noirs ont été créés, les blancs ont été créés au même moment, les rouges ont été créés, les jaunes ont été créés et peut-être d'autres au même moment avec les noirs. mais Adam et Ève étant ceux qui ont attiré l'attention de Yahweh sont rentrés dans l'histoire. J'insiste. Comme j'ai toujours insisté, aucun prophète ne pourra se lever en Occident. Non, il ne sera qu'un menteur, un trompeur, ça c'est comme ça. je le dis en vérité et j'insiste. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de tourner à ce sujet-là. Mais je vous appelle, je vous en prie chers frères et sœurs, prière de comprendre que je ne suis pas afrocentrice. Ce n'est que la vérité. Je me justifie. parce que j'écoute, j'écoute attentivement et j'entends ce qui se dit. Mais il faudra noter que si vous ne tombez pas dans la vérité, vous ne serez pas sauvé. Et la vérité, c'est celle-là. La vérité, c'est celle de vous dire qu'il n'y a pas de créateur esprit. Dieu n'existe pas. Mais c'est Yahweh qui existe. Et Yahweh est un être humain. J'insiste. J'en ai déjà dit sur toutes mes vidéos. Je ne veux pas traîner dessus. Je vous dis, je vous appelle à vous repentir. Repentez-vous car le temps y est. Et l'Israël sera réformé. Réformé que ce soit en esprit, comme je dirais ici. Excusez-moi que je lise ceci. Sur la réformation de l'Israël antique à partir de 2015. Écoutez bien. Elle n'est la réformation bien sûr. Elle n'est plus virtuelle que physique, mentale que communautaire. Ses frontières seront bien limitées et pourtant son territoire couvrera toute la surface de la terre. Son influence se fera bien sentir depuis son sang jusqu'aux extrémités de la terre car leur vient à laquelle on dira béni soit Yahweh qui a fait monter et ramener la postérité de sa maison d'Israël du septembre priant et de tous les pays où il les avait chassés. Ils habiteront dans leur pays. c'est simple on pourra peut-être commenter cela et on se dit de quel pays s'agit-il donc où se trouve ce pays il est certain qu'il est au sud il est au midi mais où définitivement en Afrique et pourquoi l'Afrique c'est parce que c'est là où il y a le lion de la tribu de Judas et le lion de la tribu de Judas est vivant je ne parle longtemps plein et dessus il est dit Yahweh prendra ses enfants comme il dira à l'Orient donne l'Orient donne donne mes enfants donne ce que tu m'avais pris il dira à l'Occident donne parce que c'est là qu'il va les rassembler s'il faudra le mettre sur le plan technologique est-ce que les médias ne sont pas développés en Occident pour que le message passe mais Yahweh dira à l'Occident rassemble mes enfants donne et il dira au septentrion qui est le nord bien sûr sensiblement même coin donne il va prendre et au sud il dit ne retiens pas appel reprends tes enfants où est le sud c'est pas en Afrique c'est pas moi qui le dis c'est Esaïe qui nous dit au sud il dit donne 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 appelle appelle tes enfants ne retiens pas appelle tes enfants et il va les rassembler dans leur pays d'origine maintenant maintenant si c'est Israël là antique était en Afrique pourquoi celui du prochain existe je vous ai dit faites attention avec des gens qui prient avec des chapeaux avec des gens qui prient avec des cravates avec des gens qui prient dans la rue des gens qui prient debout des gens qui donnent à gauche reprennent à droite parlent à l'oreille de droite et crient haut pour que l'oreille gauche entende à ce moment là ce ne sont que des hypocrites des faux faites attention personnellement je bénis Yahweh parce que du jour au lendemain il ne fait que révéler ce qui est caché mais notez que personne n'a le pouvoir de résister de se mettre debout sur le chemin de la réformation de l'Israël de la réformation de l'Israël antique j'insiste bien et c'est pourquoi vous voyez que tout ce monde là est en train de courir vers l'Afrique pour corrompre l'Afrique pour rabaisser l'Afrique tout ce monde là est en train de courir vers l'Afrique avec toute forme de religion ou d'idéologie et de pratique et de forme pour détruire ce qui est pur ce qui est saint ce qui est originel mais Yahweh ne le sera pas fait c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois dans la vidéo les vrais hébreux rentreront bientôt sur leur terre pour la libérer ces armées étrangères qui sont sur cette terre vont quitter cette terre là bientôt ils vont fuir en courant je vous le dis en vérité et c'est pourquoi j'ai toujours dit également à mes compatriotes ceux qui sont totalement bornés sur nos ancêtres qui pourtant étaient morts sont morts et finis ils continuent de les glorifier de les chanter pourquoi regardez Yahweh regardez le créateur de l'humanité c'est lui qui va sauver c'est lui qui a la victoire ne dormez pas sur le nom de Kimbangu Simon Kimbangu est mort il est fini Simon Kimbangu a été un prophète envoyé par Yahweh c'est fini mais vous ne pouvez pas vous mettre debout crier chanter passer des temps et toute votre croissance sur Simon Kimbangu il ne va rien faire mais c'est Yahweh qui va faire regardez celui qui envoie et non celui qui a été envoyé si une fois vous arrivez à ce stade là alors là vous serez sauvé un conseil gratuit ne rejetez pas Yahshua Hamashia parce que les Kimbangu pensent que Yahshua Hamashia n'a pas d'intérêt il appartient aux blancs non Yahshua Hamashia était noir c'était votre frère j'insiste Moïse n'appartient pas aux blancs Moïse était noir il était votre frère je dis j'insiste aucun prophète ne peut se lever en Occident j'insiste je sais pourquoi je le dis et quiconque se levera contre le rétablissement de cet Israël ancien pardon de cet Israël antique ancien va tomber ça c'est comme ça quiconque tombera laissez faire les choses la révolution de Yahweh a commencé et je vous le dis en vérité fermement repentez-vous repentez-vous que Yahweh ne vous prouve pas avec les habits étrangers ça vous le connaissez déjà c'est pas moi qui le dis que Yahweh ne vous trouve pas avec des habits étrangers et c'est curieux que nos femmes soient bornées par des des cheveux de mauvais goût sur leur tête des ajouts à la camp ces mèches peuriques et autres c'est bizarre que nos frères puissent haïr la couleur de leur peau pour la détainter c'est bizarre que nos frères puissent singer en parlant en copiant certains d'autres qui parlent nous nous ne vendons jamais notre âme jamais non pas pour de l'argent pas vraiment pour de l'argent pas vraiment pour la nourriture même si je suis en Occident 20 ans 30 ans jamais je ne singerai en parlant comme un blanc non l'éthique l'éthique soyez naturel soyez celui que vous êtes je vous prie de vous lever c'est là ouvrez vos yeux et donc le cerveau alors j'insiste à tous ceux qui ne ressemblent pas à ma couleur de peau n'en prenez pas mal il est bien normal que je puisse parler à mes frères à mes soeurs comme il est bien écrit dans les bibles que vous lisez Yoshua Hamashiach a été envoyé à ses siens il était parti pour la tribu du juda il était parti pour le peuple d'Israël oui et des revirements après et quand j'arrive sur le terrain je suis parti pour toutes les religions du monde donc dans le monde et les religions du monde m'ont rejeté je ne pense pas qu'il serait souhaitable que ce message là s'éteigne parce que ces religions l'ont rejeté non ça doit continuer le chemin mais si ça se retourne vers mes origines c'est juste informer les gens n'oubliez pas qui vous êtes mais ça ne sous-entend pas que vous ne vous repentez pas nous avons tous un seul créateur et il est impartial nous avons notre père Yahweh qui nous regarde il est impartial repentez-vous si vous ne vous repentez pas c'est votre problème alors chers frères et sœurs je vais pouvoir vous quitter par ces mots que Yahweh qui est l'alpha et l'oméga vous protège que Yahweh vous garde qu'il vous donne plus de connaissances j'insiste plus de connaissances examinez ce que je dis Bible à la pluie demandez la connaissance à Yahweh de telle sorte que votre repentance soit effective j'insiste dans le nom profond de Yahweh parce que c'est pas l'armée américaine qui va vous sauver c'est pas l'OTAN qui va vous sauver c'est pas l'argent qui va vous sauver j'insiste mais c'est Yahweh qui sauve si jusqu'alors vous n'avez pas encore compris ce que c'est la repentance vous êtes encore au coin de la rue en train de prendre la bière en train de fumer en train de couvrir les femmes ça et là il est l'heure je vous en prie ayez honte de vous exposer nus aux yeux de tout le monde que Yahweh veille sur vous Amen l'avenir le futur la paix la joie le paradis c'est l'Afrique honte à ces pasteurs qui ne connaissent pas leurs racines leurs origines qui croient que les prophètes ont été blancs c'est pas du racisme mais c'est rétablir la vérité et c'est cela la vérité nous n'avons pas d'armes nous avons la parole nous avons la vérité et nous allons crier et vous allez vous élever et nous allons rentrer nous sommes arrivés à l'heure où nous allons rentrer sur la terre de nos ancêtres je le dis en vérité nous allons nous élever nous allons rentrer l'avenir le futur la paix la joie le paradis c'est l'Afrique nous allons rentrer et c'en est la vérité j'appelle à vous repentir repentez-vous au nom de Yahweh pas au nom de Dieu parce que Dieu n'existe pas j'insiste ça également ce n'est qu'un média mensonge ce n'est qu'un complot d'état ce n'est qu'un lavage de cerveau ce n'est que une forme d'exploitation Dieu en réalité signifie lumière du soleil et également c'est pourquoi eux-mêmes le Vatican en émettant cela va pouvoir donner l'explication que Dieu est omniscient omnipotent omniprésent et qu'il est un esprit qu'on ne peut pas le voir parce qu'il savait déjà que ce n'est que la lumière du soleil Dieu n'existe pas c'est Yahweh qui existe et Yahweh est être humain Yahweh est comme vous et moi il a le sang il a la chair il a les émotions il mange il boit il va aux toilettes il est un roi il vit dans les cieux c'est ce que dit la Bible je vous appelle je vous appelle à la repentance n'écoutez pas ces trompeurs de pasteurs ces ignorants ne connaissant rien qui qui sont bourbes dans dans l'oeuvre du monde l'oeuvre du diable repentez-vous au nom de Yahweh il est l'heure de prier à la maison arrêtez d'aller à l'église j'ose le dire arrêtez prier à la maison et prier sans cesse lisez la Bible Jésus avait dit je suis le fils de l'homme il n'avait jamais dit je suis le fils de l'esprit n'est ce pas il faut réfléchir il faut réfléchir quand on vous dit la vérité vous boitez parce que vous marchez sur les épines je comprends votre doute je le sais mais Yahweh fera que vous l'acceptiez même si vous la refusez elle est une vérité elle va vous percer elle va vous toucher vous avez des yeux voilés ouvrez vos yeux le cerveau l'heure est arrivée pour vous repotir je répète et j'insiste